Le point de départ Le point de départ, c'est d'abord L'émotion qui me prend Enfin qui arrive Quand j'entends parler du fait divers en Belgique Et l'envie d'écrire En fait J'ai envie d'essayer de faire voir De quelle manière Ce que cet adolescent vit dans cette maison Du début de son enfance Au moment où Au fond Le drame arrive J'avais envie de faire voir comment on peut en arriver là Mais en fait Après en me mettant à travailler Je découvre le personnage d'Astrid Et puis Un fait divers Ça ne fait pas un film en fait Ce qui fait un film c'est l'écriture du personnage Et ça c'est des années de travail J'ai commencé à écrire le film il y a 6 ans Et en même temps Je me suis rendu compte Qu'il y avait une possibilité Avec ce film À un moment où on parle beaucoup De la libération de la parole Qui me semble un Un progrès sociétal Une chose à soutenir De dire à quel point De ne pas banaliser C'est à dire de dire à quel point Au fond C'est très difficile de parler Et ça restera toujours très difficile Parce que pour parler Il faut Il faut une estime de soi Du courage De la confiance Et donc Rappeler ça C'est une manière aussi D'encourager à la parole De soutenir les gens qui parlent Au fond Et Jeanne le dit fréquemment Mais Malheureusement aujourd'hui Tenter de dire Ou De dénoncer C'est presque une position sacrificielle Ce qui Ce qui devrait plus être le cas Normalement Et donc À travers La difficulté À sortir du silence D'Astrid Et de cette femme Qui est au cœur du film J'essaye de Parler de tout ça Avec un récit Une histoire comme celle-là Si je suis impudique Ou Trop démonstratif Voir Un peu Exhibitionniste En montrant Des scènes de crime Des choses assez traumatiques Au fond Pour le spectateur Ce que je provoque C'est une impossibilité De réfléchir Et donc D'être avec le film D'entrer en empathie Avec le personnage Et donc C'est hors de question Puisque l'enjeu C'est d'amener Le spectateur À être l'auteur Du film aussi Faire confiance Au spectateur La capacité d'imagination Du spectateur Moi en tant que spectatrice J'adore ça en tout cas J'adore Me sentir considérée En tant que regard Et me dire Voilà J'ai pas besoin de tout voir Pour apprendre Et puis Quand vous aussi Enfin Se retrouver sur un plateau À faire des jouets Jouer des scènes Je ne sais pas De criminalité sexuelle De violence Moi ça me met très mal à l'aise Franchement J'ai eu dans un seul film J'ai tourné une scène Avec une arme à feu Et je ne me trouvais pas crédible Je n'ai jamais tenu Une arme à feu Je peux vous parler De la bourgeoisie Où je viens En fait général On filme quand même bien Ce qu'on connait Ou alors on est fasciné C'est autre chose Et après Je peux être admiratif De Tarantino Mais alors c'est autre chose Le fond n'est pas le même Il n'y a pas une profondeur C'est du spectacle Il vaut beaucoup mieux Déjà on pense mieux A plusieurs que tout seul Et puis c'est une manière D'amener de l'altérité D'amener un regard critique Et c'est étonnant d'ailleurs Parce que Ce n'est pas forcément Les filles qui se mettent A défendre Les scénaristes femmes Qui se mettent à défendre Le plus Le personnage féminin Enfin Il y a Mais moi Je n'imagine pas D'écrire un film Avec des complexités Comme on porte Le fait divers Tout seul Ça me paraît suicidaire Donc Voilà La co-écriture C'est quand même C'est quand même Une manière D'être dans l'altérité De penser à plusieurs De penser à plusieurs Pour les deux films Que vous citez C'est-à-dire Les intranquilles Et les communes Numées du couple On n'a pas affaire A une tragédie Or en l'occurrence Là quand je découvre Le fait divers C'est de la pure tragédie grecque Et donc D'autant plus Que le crime Qu'a commis Un des membres De la famille Un des enjeux du film Aussi C'est de faire voir A quel point Il est complètement dévastateur Au fond Même ceux Qui sont dans le silence Sont peut-être Et pas directement Les premières victimes Sont déjà contaminés Et le silence C'est une forme De contamination On parle aujourd'hui De silenciation Qui est un terme Qui semble un peu savant Mais qui je trouve Dit assez bien Les choses C'est-à-dire que La criminalité sexuelle Il y a 8 chances sur 10 Qu'elle se rencontre A l'intérieur de la famille Et il y a 30 ans On pensait que C'était surtout Les pervers isolés Qui sortaient des bois Etc On a tous Et on sait tous aujourd'hui Que c'est pas le cas Mais Ces crimes commis A l'intérieur de la famille Ils ont des conséquences Dévastatrices Et c'est ce que j'essaie De faire voir avec le film Quand je découvre Le fait divers Il y a une chose Que je me dis très vite C'est que Je peux Pour Essayer de trouver la justesse Il va falloir être pudique Et sobre La façon La façon d'écrire Avec pudeur Il y a des outils Le premier C'est le hors-champ Le deuxième C'est Travailler en plan de séquence De manière A permettre aux acteurs De déployer Leur capacité Leur imagination créatrice Leur nuance Et puis Il y a le rythme aussi C'est-à-dire que Il y a une chose Qu'on dit trop peu A mes yeux C'est que Le spectateur Il est aussi L'auteur Ou la spectatrice C'est aussi L'auteur du film Qu'il voit C'est-à-dire qu'on regarde Un film avec son histoire Sa singularité Et en l'occurrence Sur des sujets Et des problématiques Comme celles Que porte La féricelle C'est important De laisser le temps Au spectateur De se demander Ce que lui Il aurait fait S'il aurait parlé S'il n'aurait pas parlé Alors J'essaye de pas Mettre le spectateur Dans une position De procureur C'est a priori Ça ne m'intéresse pas tellement Mais Mais la question Du comment On peut en arriver là Comment on peut Avoir aussi difficile A trouver les mots Ça Je crois Des questions Très très importantes Alors Daniel lui Est plus un acteur Qui amène Son charisme Et Evidemment N'aime pas trop Faire 36 prises C'est pas Mais chacun La seule règle Que je connaisse De direction d'acteur C'est qu'il faut S'adapter Qu'il y a autant De manière De diriger des acteurs Qu'il y a d'acteur C'est ça la règle Mais Non ce que j'ai trouvé D'abord Emmanuelle J'ai toujours voulu Que ce soit elle Parce que C'est aussi une interprète Et qui a Et qui a Je trouve Une intelligence de lecture D'abord Une profondeur Et qui D'abord Était démontrée Par son refus De faire le film Parce qu'elle estimait Que le scénario N'était pas encore Tout à fait abouti Et puis Je suis retour au travail Et qu'en 4 mois après Je lui ai fait relire Elle m'a Qu'elle a accepté Je me suis senti rassuré Parce que Je me suis dit Voilà On est tous les deux vigilants Et Daniel Alors il y a Beaucoup d'acteurs Qui ont À qui j'ai proposé Le rôle avant lui Et c'est le seul Qui a accepté Je le trouve très courageux Parce que Par exemple Il y a Certains acteurs fameux Qui m'ont dit Que Probablement Que le film Gagnerait plus S'ils acceptaient Que Ce que je trouve Étrange Voilà Compliqué En fait Joachim a une façon De diriger ses acteurs Qui est Qui est très Chorégraphique Je dirais presque Et notamment Vous parlez De ce plan séquence Qui se passe Entre 3 bureaux En gros Moi je me suis Vraiment laissée Je me suis abandonnée A son sens du rythme A sa manière De voir Là il faudrait T'accélérer un petit peu C'était assez technique En fait Plutôt que des intentions En jeu Il m'a plutôt donné Des intentions Des intentions Presque musicales Et ça Quelque part Ça induit Après une émotion Ça induit Un jeu Ou quelque chose Mais le fait De marcher un peu plus vite Ou de dire les choses Un peu plus lentement Plus fort Ou moins fort Ouais voilà Plus fort Je me sentais un petit peu Comme une table de mixage Avec des potards Et j'ai beaucoup aimé ça J'ai beaucoup aimé Être Me sentir disponible A la vision De quelqu'un d'autre De Joachim quoi Comment c'est-tu Joachim ? Comment j'étais ? Ce que je peux voir Et ce que j'ai pu observer C'est que j'ai jamais vu Quelqu'un avoir aussi peur Et en même temps Sur une fraction de seconde Ne plus donner l'impression Du tout d'avoir peur Ça franchement J'ai jamais vu Oui j'étais très impressionnée Pas par une Enfin Emmanuel De Vos M'a vraiment détendue Je veux dire Elle avait un comportement Avec moi Qui était absolument Génial On se tenait beaucoup Les mains Et tout Mais c'était par Le fait d'être sur un plateau Comme ça Pour la première fois De ma vie Avec autant de monde La situation en elle-même Était vachement impressionnante Et j'étais à deux doigts De pleurer de peur Mais ça fait aussi partie Je pense De mon moteur Et avant qu'on s'est Ah je suis malade de trac C'est quelque chose C'est quelque chose Qui fait partie C'est peut-être aussi Ce qui t'amène A être aussi bonne Dans le cadre Non mais c'est vrai Du coup tu trouves Tes appuis Enfin je ne sais pas Mais moi ça me semble Les grands joueurs de tennis C'est un truc Que j'admire beaucoup Et je sais quelque chose Que je connais très bien C'est des gros Les très grands champions C'est des très grands angoissés C'est des énormes inquiets Et en fait Le terrain La règle Le cadre Les espaces définis Ça les rassure Et ils se déploient À l'intérieur de ça Ça me parle C'est vrai Ou ça va être inaccessible Et tu l'avais en tête Très vite Très vite Même un peu avant de tourner Et Mais je J'ai commencé à faire du cinéma En me refusant de mettre de la musique Et aujourd'hui j'adore ça Je trouve ça Un compagnie Le spectateur C'est une manière D'amener le spectateur À un lâcher prise À l'inconscient en fait La musique C'est vraiment l'art Qui amène le plus directement Le public Et le spectateur À son inconscient C'est 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 plus la rationalité Qui résonne avec la musique